bonsoir frères et sœurs donc ce soir nous allons partager la parole donc on bénit déjà le seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir partager sa parole ce soir donc sans plus tarder nous allons prendre la parole dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24 verset 24 voilà donc on va le lire donc la parole le dieu nous dit donc quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents soufflés contre cette maison elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sur le sable verset 27 la pluie est tombée les torrents sont venus et les vents ont soufflé contre cette maison elle est tombée sa ruine a été grande or il arrivera que quand jésus eu achevé ce discours la foule fut frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant de l'autorité et non comme les scribes amen voilà un peu bien aimé donc le seigneur m'a mis à coeur de partager ce passage là pour vraiment comprendre l'importance de bâtir sa vie sur jésus sur notre seigneur jésus et on le voit dans ce passage clairement la bible nous dit quiconque entend ces paroles donc nous savons tous que notre seigneur est la parole la parole de vie et quand nous prônons cette parole la bible et que nous la méditons et ben nous prônons cette parole et nous l'entendons bien aimé et la bible dit que et lorsque nous la mettons en pratique vous voyez bien aimé donc il y a une première partie de l'écoute de cette parole et le fait de la mettre en pratique et la bible dit que la personne qui fait cela le seigneur compare cette personne à une personne qui est prudente alléluia et qui a bâti sa maison sur le roc et notre seigneur est le roc dont il est évoqué ici le roc le rocher et au verset 25 la pluie est tombée nous voyons la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé contre cette maison elle n'est pas tombée waouh elle n'est pas tombée et pourquoi elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc voilà le fait de fonder sa vie le fait de mettre sa vie sur le seigneur cela nous garde un appui solide bien aimé donc voilà pourquoi le seigneur nous interpelle ici à fonder notre vie sur le roc sur le rocher en mettant le seigneur comme le fondement de notre maison et voilà 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 pourquoi c'est important bien aimé lorsque nous voulons bâtir nos vies lorsque nous voulons bâtir nos vies par des projets par tout plein de choses que le seigneur peut nous mettre à coeur de faire bien aimé la bible nous dit qu'il faut bâtir sur le roc sur le fondement qui est le rocher c'est à dire notre seigneur seigneur jésus et sans plus tarder nous allons prendre un autre passage qui est vraiment important donc c'est dans 1 corinthien chapitre 3 voilà à partir du verset 10 si on peut aller à partir du verset 10 voilà selon la grâce de dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ waouh on va relire le verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ si quelqu'un bâtit sur ce fondement c'est à dire sur Jésus si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu et le feu éprouvera de quelle façon est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure il en recevra la récompense waouh et si l'oeuvre de quelqu'un est brûlée il en subira la perte mais pour lui il sera sauvé toutefois comme par le feu waouh bien aimé est-ce qu'on peut revenir juste au verset 11 voilà le verset 11 qui est vraiment capital et voilà pourquoi on voulait vraiment partager sur ce passage là c'est à dire le fondement la Bible dit ici, Paul dit ici par ce passage qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ si quelqu'un bâtit sur ce fondement bien aimé si quelqu'un bâtit sur ce fondement si tu veux bâtir ta vie mon frère, ma soeur si tu veux bâtir tes projets sur Jésus Christ oh hallelujah si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée bien aimé nous devons bâtir nos vies sur Jésus une maison qui veut être construite doit avoir un fondement un fondement solide et ce fondement là bien aimé pour faire un fondement lorsque nous voulons faire une maison comme on l'a vu dans Matthieu 7 là-bas le Seigneur compare cet homme qui entend sa parole et qui la met en pratique le Seigneur dit qu'il compare cette personne à un homme prudent qui a bâti sa maison bien aimé qui a bâti sa maison sur le roc et pour bâtir sa maison, pour faire une maison il faut faire un fondement et ce fondement là qui est cette fondation il faut creuser il faut creuser la terre il faut creuser cette terre là pour mettre un fondement et bien aimé si vous le voyez lorsque nous marchons, lorsque nous voyons des maisons nous pouvons observer que nous ne voyons pas le fondement nous ne voyons pas la fondation mais nous voyons les maisons nous voyons juste le dessus de l'iceberg mais nous ne voyons pas le dessous de l'iceberg alors que c'est le dessous qui est le plus important alors que c'est le dessous qui retient cette maison sans fondement, sans fondation la maison ne peut tenir vous voyez bien aimé, c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle nous interpelle que sans fondation une maison ne peut pas tenir alléluia nous avons vu dans Matthieu 7 là-bas cette maison qui n'avait pas de fondation sur le roc est-ce qu'on peut revenir sur Matthieu 7 à partir du verset 24 lorsque nous étions tout à l'heure en regardant bien aimé quelqu'un donc qui entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique je comparerais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé contre cette maison et elle n'est pas tombée waouh cette maison n'est pas tombée tout simplement parce qu'elle était fondée la Bible dit parce qu'elle était fondée sur le roc le fait de ne pas pouvoir tomber ce n'est pas de notre propre force ce n'est pas de notre propre capacité c'est tout simplement par la grâce du Seigneur parce que nous avons décidé nous avons pris cette décision de fonder nos vies sur Jésus et comme le Seigneur est ce rocher est ce roc il nous garde c'est Jésus qui nous garde bien aimé c'est Jésus qui nous garde parce que nous avons fait le choix parce que tu as fait le choix j'ai fait le choix de fonder ma vie sur Jésus alors le Seigneur me garde alors le Seigneur nous garde alors cette maison ne peut pas tomber alors ta maison ne peut pas tomber tu ne pourras pas tomber si tu as fondé ta maison sur le roc la Bible est claire elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc voilà la conséquence voilà la conséquence bien aimée si nous fondons nos vies sur Jésus et bien Dieu pourra nous garder mais quiconque entend ces paroles regardez le verset 26 mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique vous voyez il y a une différence la différence n'est pas parce que nous gênons plus plus que les autres nous prions plus que les autres non la différence ne vient pas de là la différence vient de la pratique la mise en pratique de la parole bien aimé les deux personnes ici dans ce passage ont entendu la parole alléluia la première a entendu la parole mais elle a mis en pratique la deuxième au verset 26 a aussi entendu la parole mais quiconque entend ces paroles que je dis vous voyez bien aimé et ne les met pas en pratique voilà la différence la différence entre deux chrétiens et bien c'est c'est pas parce que un gêne plus que l'autre ou l'autre prie plus que l'autre ou l'autre médite plus non frères et sœurs c'est la mise en pratique de la parole de ce que tu as compris de cette parole et comment Dieu va t'observer et regarder comment tu vas la mettre en pratique bien aimé c'est ça la différence la différence c'est tout simplement de la mise en pratique de la parole Dieu est pragmatique frères et sœurs Dieu est pragmatique Dieu attend que nous puissions mettre sa parole en pratique c'est tout ce que Dieu veut que tu mettes sa parole en pratique que je mette sa parole en pratique que nous mettions sa parole en pratique et alors la différence se fera regardez bien aimé cette personne qui n'a pas mis la parole de Dieu en pratique mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé un homme qui n'a plus de sens qui a perdu le sens bien aimé qui ne connait même plus sa droite sa gauche il ne sait plus où aller il n'a plus d'objectif il n'a plus de sens la Bible dit qu'il est comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable vous voyez bien aimé pas sur le roc mais sur le sable sur le sable la pluie est tombée les torrents sont venus et les vents ont soufflé contre cette maison et elle est tombée voilà la différence la différence c'est tout simplement parce que cette personne n'a pas mis sa vie sur le roc elle n'a pas cherché à mettre en pratique la parole de Dieu Dieu attend de nous que nous puissions tout simplement mettre sa parole en pratique de mettre ses commandements en pratique bien aimé tout le monde entend la parole tout le monde peut entendre la parole à partir du moment où Dieu nous fait grâce de pouvoir entendre mais tout le monde entend sa parole mais après il y a une suite et après voilà pourquoi Dieu dit que quiconque entend sa parole et la met en pratique et la met donc les deux sont liés tu ne peux pas te contenter simplement d'entendre la parole de venir tous les jours au réunion d'entendre l'exhortation d'entendre l'enseignement et aussitôt sortir et être un auditeur oublieux non Dieu attend de nous plus que ça frères et sœurs Dieu attend de nous plus que ça Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui mettons sa parole en pratique en pratique et c'est là que la différence se fera la mise en pratique de la parole la mise en pratique de la parole parce que nous avons choisi le fondement la fondation par excellence c'est à dire le rocher voilà la différence celui qui met la parole de Dieu en pratique c'est celui qui a choisi Jésus c'est celui qui a choisi d'honorer son Dieu c'est celui qui a choisi de glorifier son Dieu c'est celui qui a choisi à ce que son Dieu soit fier de lui regardez lorsque le Seigneur a vu Job et quand il a appelé Satan pour lui dire mais regarde tu as vu mon serviteur Job c'est à dire tu vois comment il met ma parole en pratique vois sa vie regarde sa vie de tous les jours bien aimé Dieu nous voit tous les jours tous les jours tous les jours c'est pour ça que est-ce qu'on peut aller revenir sur 1 Corinthiens 3 regardez bien aimé ce que la Bible dit à partir du verset 11 on va relire à partir du verset 10 et 11 voilà selon la grâce que Dieu m'a donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus Christ si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chaume l'oeuvre de chacun sera manifestée vous voyez l'oeuvre de chacun c'est à dire la mise en pratique de chacun sera manifestée car le jour regardez bien aimé le verset 13 car le jour c'est pour nous montrer que Dieu révélera l'oeuvre de chacun car le jour la fera connaître tu veux montrer tu veux montrer à tout le monde que tu es un chrétien bien d'apparence mais dans les coulisses il y a beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu mais la Bible dit c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu la Bible dit car le jour la fera connaître l'oeuvre que tu veux cacher les choses que tu veux cacher Dieu les fera connaître l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu par les épreuves le feu ce sont les épreuves que Dieu mettra devant nous pour voir pour voir si réellement nous mettons en pratique sa parole de Dieu nous mettons en pratique cette parole et le feu éprouvera de quelle façon est l'oeuvre de chacun de comment nous vivons notre vie avec le Seigneur ah oui les épreuves les épreuves sont là pour voir pour voir si nous mettons en pratique cette parole nous demandons la foi à Dieu Seigneur donne-moi la foi Seigneur donne-moi les dons Seigneur donne-moi ci donne-moi ça donne-moi ci et lorsque le Seigneur nous accorde ces choses il attend il nous observe pour voir ce que nous allons faire avec alors l'oeuvre de chacun sera manifesté par le feu par les épreuves waouh est-ce que nous pouvons aller dans un un pierre chapitre premier regardez bien aimé le feu le feu merci on va lire à partir du verset du verset 3 béni soit le Dieu et Père le Seigneur de nous tous Jésus Christ qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour être une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts pour un héritage incorruptible et qui ne peut ni se souiller ni se flétrir qui est conservé qui est conservé dans les cieux pour nous verset 5 qui sommes gardés par la puissance de Dieu par la foi afin que nous obtenions le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps verset 6 en quoi vous vous réjouissez quoi que vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses épreuves vu que cela est convenable ah oui pour Dieu cela est convenable l'épreuve est convenable pour nous parce que Dieu veut nous affermir à travers les épreuves Dieu veut affermir notre foi Dieu veut en fait affermir cette maison que nous sommes verset 7 afin que l'épreuve de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or périssable et qui toutefois est éprouvée par le feu vous voyez bien aimé est éprouvée par le feu et pour résultat la louange l'honneur et la gloire lors de la révélation de Jésus Christ lequel vous aimez quoi que vous ne l'ayez pas vu en qui vous croyez quoique maintenant vous ne le voyez pas et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse Alléluia vous voyez bien aimé l'épreuve notre foi sera encore éprouvée par le feu parce que le feu va révéler bien aimé nos oeuvres cachées l'état l'état de nos cœurs l'état de nos cœurs ce que Dieu veut c'est voir l'état de nos cœurs s'il nous met des épreuves s'il nous soumet à des épreuves c'est tout simplement pour voir l'état de nos cœurs de voir véritablement quelle est la fondation que nous avons choisie est-ce que c'est Jésus ou pas Jésus si réellement nous avons choisi Jésus et bien l'état de nos cœurs bien aimé ce sera la louange ce sera l'honneur l'humilité la gloire pourquoi ? parce que nous avons choisi Jésus est-ce qu'on peut y aller dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2 ouais ouais du verset 2 et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert afin de t'humilier et de t'éprouver afin de t'humilier et de t'éprouver pourquoi ? pourquoi Dieu prend son temps pour nous éprouver bien aimé ? des fois on se pose des questions sinon pourquoi tu permets tel combat dans ma vie pourquoi tu permets telles épreuves dans ma vie est-ce que c'est parce que j'ai péché ? afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ses commandements ou non ? voilà ce que Dieu veut voir l'état de nos cœurs par les commandements par sa parole si nous avons accepté sa parole si nous avons commencé à mettre sa parole en pratique parce qu'accepter c'est mettre sa parole en pratique si nous acceptons la parole de Dieu et bien nous la mettons en pratique bien aimé nous la mettons en pratique pour honorer notre Dieu parce que c'est sa parole c'est lui que nous voulons honorer cette parole est vivante et puissante frères et sœurs si nous avons choisi Jésus si nous avons choisi Jésus comme fondement de nos vies de nos foyers de nos familles de nos projets alors bien aimé mettons en pratique sa parole honorons Jésus donnons-lui gloire soyons fiers de lui afin de connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ses commandements ou non il t'a donc humilié il t'a laissé avoir faim même il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu afin de te faire connaître que les hommes ne vivra pas de pain seulement mais que l'homme vivra de tout de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh waouh tes vêtements ne sont pas usés sur toi et ton pied ne s'est point enflé durant ces 40 années reconnais dans ton cœur que Yahweh ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant voilà la marque de Dieu si Dieu nous éprouve c'est parce qu'il nous aime comme un homme châtie ses enfants châtie son enfant bien aimé pour la fermir Dieu nous aime et ce qu'il veut voir c'est est-ce que c'est réciproque est-ce que tu m'aimes aussi est-ce qu'à travers ces épreuves tu vas continuer à m'aimer est-ce qu'à travers ces combats que tu vis tous les jours tu vas continuer à m'aimer est-ce que ces épreuves que je mets dans ta vie est-ce qu'à travers ça tu vas continuer à m'aimer bien aimé c'est pour ça que Paul a compris et a dit que malgré les épreuves malgré la persécution malgré la mort rien ne me séparera de l'amour de Dieu rien voilà la conclusion bien aimé malgré toutes ces épreuves malgré tous ces combats malgré tout tout ce que nous pouvons subir rien ne pourra nous séparer de cet amour que nous avons pour Dieu voilà Paul Paul a compris à travers les épreuves qu'il a pu vivre il a pu conclure cela il a pu conclure en disant que oui rien ne pourra me séparer de cet amour que j'ai pour mon Dieu même si je me retrouve seul même si les hommes m'abandonnent mais rien ne pourra me séparer de cet amour que j'ai pour mon Dieu et cet amour c'est le fondement que j'ai mis dans mon coeur c'est-à-dire l'amour que j'ai pour mon Dieu la fondation de Jésus dans nos vies waouh bien aimé Dieu veut voir tout simplement si tu l'aimes notre Dieu veut vérifier tout simplement si nous l'aimons comme des enfants qui aiment leur père l'amour de Dieu dans nos coeurs l'amour de Dieu dans nos coeurs regardez bien aimé on va relier encore ce verset à partir du verset 2 et souviens-toi et souviens-toi c'est-à-dire rappelle-toi toutes ces épreuves par lesquelles Dieu t'a fait passer rappelle-toi toutes ces épreuves tous ces moments de galère par lesquels tu es passé et que Dieu t'a toujours délivré il t'a toujours délivré toujours délivré Paul le dit que Dieu m'a toujours délivré Dieu m'a toujours délivré de toutes mes épreuves de toutes ces épreuves bien aimé et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Dieu t'a fait marcher la marche chrétienne pendant ces 40 années ces 40 ans dans ce désert afin de t'humilier pendant cette marche regarde comment les hommes t'ont humilié regarde comment tu as été la risée des hommes parce que tu as voulu garder ton Jésus parce que tu n'as pas voulu faire comme tout le monde mais parce que c'est le monde parce que tu as voulu garder ton Jésus de t'humilier de t'éprouver regarde ces épreuves que Dieu a mis dans ta vie toutes ces épreuves pour connaître ce qui était dans ton cœur et si tu garderais ces commandements ou non parce qu'à travers ces épreuves bien aimé lorsque nous sommes éprouvés Dieu veut voir si nous allons puiser dans sa parole lors ces moments de difficulté lorsque tout ne va pas Dieu veut vérifier si nous allons chercher le repère qui est sa parole pendant tous ces moments de difficulté lorsque les tempêtes vont souffler lorsque le vent vont souffler lorsqu'il y aura des tremblements de terre Dieu veut vérifier si tu vas t'appuyer sur le fondement qui est sa parole c'est-à-dire ses commandements si tu vas puiser dans sa parole parce que c'est la parole ce sont les commandements qui nous gardent lorsque nous sommes éprouvés pour ne pas pécher devant notre Dieu ce qui garde une maison lorsque la tempête vient lorsque le vent souffle lorsque les tremblements de terre arrivent c'est la fondation c'est les fondements voilà pourquoi Dieu compare nos vies à une maison et le fondement à sa parole à ses commandements parce que si tu es fondé sur Jésus alors tu pourras t'unir sans Jésus nous ne pouvons rien bien aimé nous ne pouvons rien sans Jésus nous ne pouvons rien faire sans sa parole c'est sa parole qui nous garde tous les jours c'est sa parole qui nous conseille tous les jours c'est sa parole de sagesse qui nous garde bien aimé sans cette parole nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu nous ne pouvons rien faire c'est une parole de vie elle nous maintient en vie c'est pour ça que Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie parce qu'il y a la vie dans cette parole si nous prenons le temps de méditer sa parole et de la mettre en pratique alors Dieu nous communique la vie Dieu nous communiquera la vie alors tu vivras et tu serviras ton Dieu parce que tu as compris une seule chose c'est la parole de Dieu toutes choses vont passer toutes choses frères et sœurs la Bible nous dit que tout passera mais la parole de Dieu ne passera pas toutes choses vont passer mais la parole de Dieu ne passera jamais c'est-à-dire Jésus la parole de Dieu c'est Jésus c'est notre Dieu, c'est notre roi, c'est notre maître elle ne passera jamais prenons une assurance sûre la parole de Dieu qu'il nous gardera face aux intempéries ce n'est que la parole de Dieu bien aimé choisis choisis de garder la parole de Dieu fais le bon choix même si c'est difficile mais choisis la parole de Dieu même si à cause de cette parole beaucoup risquent de te rejeter beaucoup risquent de ne pas te comprendre mais c'est l'assurance par excellence c'est celle qui nous maintient en vie c'est celle qui nous garde celle qui nous console celle qui nous fortifie celle qui nous relève oh Dieu de gloire la parole de Dieu j'ai choisi comme fondement Jésus j'ai choisi comme fondement pour ma famille Jésus bien aimé et c'est lui qui nous garde c'est lui qui nous garde parce que nous ne sommes que des hommes nous ne sommes que des hommes sans Jésus nous ne pouvons rien sans sa parole nous ne pouvons rien bien aimé aimons Jésus gardons sa parole et alors Dieu nous gardera alors Dieu nous gardera waouh si tu garderais ses commandements ou non si tu garderais ses commandements ou non voilà ce que Dieu veut si tu gardes ses commandements ou non si tu l'as comme fondation ou non si tu veux le garder comme fondement de ta maison ou non choisis chacun doit faire un choix dans sa marche chrétienne chaque jour nous sommes soumis à des choix tous les jours mais fais le bon choix choisis Jésus choisis la parole de vie qui pourra te maintenir qui pourra nous maintenir jusqu'à son retour jusqu'à son retour Alléluia nous allons prendre un dernier passage dans Apocalypse Apocalypse chapitre chapitre 2 on va prendre pardon j'ai pas dit le verset on va prendre à partir du verset 7 chapitre 3 chapitre 3 chapitre 3 écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie voici ce que dit le saint et le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne n'ouvrira je connais tes oeuvres et voici j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole vous voyez bien aimé parce que tu as peu de puissance voilà c'est à dire notre faiblesse parce que tu as peu de puissance voilà la faiblesse humaine que nous sommes mais notre force se puise en Jésus se puise dans sa parole parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom voici je ferai venir sur la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent voici je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et ils auront et ils sauront que je t'aime voilà l'amour voilà l'amour que Dieu manifeste envers nous parce que nous avons gardé sa parole parce que tu as gardé regardez au verset 10 encore parce que tu as gardé la parole de ma persévérance c'est à dire la parole du temps c'est rester dans le temps vous voyez bien aimé la persévérance c'est dans le temps c'est garder la parole mais dans le temps pas aujourd'hui simplement mais demain et après demain et encore et encore jusqu'à ce que notre Seigneur revient je te garderai voyez parce que tu as gardé la parole de ma persévérance et bien je te garderai aussi voyez bien aimé parce que nous nous chérissons la parole de Dieu parce que nous nous voulons garder cette parole serrée la serrer dans notre coeur et bien Dieu nous fait cette promesse de nous garder et je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre voici je viens à toute vitesse tiens ferme ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne le vainqueur je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom que celui qui a des oreilles que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises Amen voilà nous allons nous arrêter là que Dieu soit béni soyez fortifié et petite information donc demain il y aura une émission spéciale donc voilà soyez encouragés et que Dieu nous garde au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada